Récemment, dans notre province et dans notre pays, plusieurs personnes bien connues ont annoncé leur divorce. Curieusement, dans les médias, on a entendu plusieurs analystes dire qu'ils méritaient des félicitations. On devrait leur dire bravo, parce que c'est beaucoup de courage et c'est de force. Et même les enfants de ces gens-là, nous a-t-on dit, devraient remercier leurs parents pour le divorce, parce que c'est souvent la bonne chose à faire et que finalement, le divorce, ce n'est pas si grave que ça. C'est une bagatelle qui permet à chacun de réorienter sa vie, etc., etc. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant parce qu'en réalité, dans la vérité des choses, le divorce, ce n'est pas une petite bagatelle sans importance. Ça amène beaucoup de souffrance, de solitude, de remise en question. On s'interroge sur cet échec. Il y a l'insécurité financière, souvent, qui entre en ligne de compte. Le mauvais témoignage. La brisure dans les liens familiaux. Toutes sortes de situations qui découlent du divorce et qui ne sont pas faciles du tout. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible dit aussi que Dieu déteste le divorce, que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pardonne pas à ceux qui sont divorcés. Dieu offre son pardon à quiconque se repent de ses péchés et croit en Jésus-Christ. Mais il n'en demeure pas moins que le divorce n'est pas une petite bagatelle sans importance. C'est quelque chose qui peut causer beaucoup de difficultés, de blessures. C'est pourquoi il faut demander à Dieu qu'il nous donne un amour qui dure jusqu'à la fin, un amour qui triomphe de tous les obstacles. Ce sont ceux qui mettent cet amour-là en action, qui méritent des félicitations, à qui on devrait dire bravo. Parce qu'ils ont réussi, par la force de Dieu, à vaincre leur égoïsme, leur individualisme qui fait que c'est toujours mes droits, mes droits, mes droits, sans jamais vouloir faire de concession, sans jamais vouloir plier sur notre orgueil. Pensons-y bien, pensons-y bien, la force d'aimer jusqu'à la mort d'une façon sacrificielle et vivante vient d'en haut, elle vient de Dieu. Demandons-la à Dieu.